Je viens, je disparais, je reviens, je redisparais, moi-même je ne comprends plus ma gamme. Faut croire. Je promets de vous dire toute la vérité sur les raisons de mon absence. Et je vous dirai en plus 5 vérités, 5 choses que vous devez savoir sur le Brésil avant de venir ici. Bonsoir. Alors, rebonsoir ou bonjour si vous voulez, enfin ça dépend de l'heure à laquelle vous me percevez. Je sais que vous allez bien, mais même si ce n'est pas le cas, du courage, ça va aller. Bienvenue à nouveau sur mon canal. Welcome back to my YouTube channel. Priscilla Ascar, je suis, vous savez déjà, et vraiment toutes mes excuses pour mon absence. A vrai dire, j'ai été absente à cause de deux choses. Première raison, mon déménagement. Vu qu'à cause de la pandémie, nos cours sont virtuels. On fait actuellement les cours en ligne, donc j'ai décidé de quitter ma ville pour une autre ville, d'autres expériences et tout ça. Donc, le temps de venir ici, m'adapter, tout ça, ça, j'ai pas vu le temps passer. Je vous assure, il y a eu des jours où j'avais gravement envie de faire des vidéos, mais je ne pouvais pas, il y avait forcément quelque chose à faire. Un électricien qui devait passer, un technicien, bref. Ça, c'était la raison numéro une. Numéro un, si vous voulez. Deuxième raison, les cours. C'est difficile pour moi d'allier les vidéos et les cours recrits. Il y a tellement de devoirs académiques à rendre que difficile, moi, même j'ai du temps pour moi, même donc. Vraiment, pardonnez-moi pour mon absence, mais je suis là déjà. Le plus triste, c'est que je vais encore redisparaitre à nouveau, parce que lorsque les cours présentiels vont reprendre, je serai obligée de retourner dans ma ville. Ma ville, c'est la ville à laquelle il y a mon université. Donc, vraiment, pardon pour ça, mais profitez de moi pendant que je suis là. Profitez de moi un peu avant que je ne vous disparaissez à nouveau. Donc, j'avais promis aujourd'hui de vous dire 5 choses que vous devez savoir sur le Brésil avant de venir. Pourquoi cette vidéo, en fait? Parce que pour la vidéo dans laquelle j'ai parlé des 5 raisons qui pouvaient vous motiver à venir au Brésil et tout. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je pense qu'elle va apparaître quelque part là. Donc, dans cette vidéo, en fait, j'ai donné 5 raisons pour lesquelles vous devez venir au Brésil et tout. Et il y a eu une qui ria, je veux dire, une ribambelle de questions. Plein, plein de gens sont venus sur Instagram me poser plein de questions. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une vidéo pour vous donner plus de détails sur la chose, vu que ça vous a vraiment intéressé? Alors, c'est pour ça que je suis là ce soir, pour vous donner 5 choses, pour vous dire 5 choses essentielles que vous devez savoir sur le Brésil avant de venir. Au passage, mon Instagram s'est pris, c'est là que la capille d'écran s'affiche juste là. Venez là-bas, abonnez-vous, tout ce que vous voulez et on va vivre de belles expériences. Le respect, je vous en prie. Ne me posez pas des questions bizarres. Il y en a qui sont venus me dire, ouais, j'étais célibataire, oui, est-ce qu'il y a beaucoup de filles au Brésil à Nikkei? Quel rapport, les gars? Venez sur mon Instagram, posez-moi des questions uniquement sur la vidéo ou sur le Brésil. Ne me demandez rien d'autre. S'il y a des filles à Nikkei ou parfois, vous venez ici pour voir, moi, je ne suis pas la poux. Attendez, quoi. Bon, bref, c'était la parenthèse. Donc, la première des choses à savoir. Pardon, j'ai dû couper la vidéo pour dire aux voisins de discipliner leur chien parce que vraiment, il a repris le Brésil. Bref, donc, comme je vous le disais, moi, je suis ici via un programme. Le programme, c'est PEGGI. PEGGI, en fait, c'est une bourse destinée aux étudiants de tous les pays qui ont envie, d'accord, de venir pour suivre leurs études universitaires ici au Brésil. Bien. Alors, la bourse PEGGI, c'est une bourse qui ne prend en compte que les frais d'études. C'est une bourse qui ne prend en compte que les frais d'études. Le logement, le déplacement. J'appelle déplacement vos frais de transport. Je suppose que votre université a 30 minutes de votre domicile. Vous n'allez pas marcher, c'est clair. Vous allez prendre un bus. Donc, de quoi payer le bus? C'est à votre charge. C'est ce que j'appelle le déplacement. Les frais de consommation courante. Frais de consommation courante, je veux souligner par ça ce que vous allez manger, votre ajout de poche, tout ce qui va avec. Donc, le logement, le déplacement, les frais de consommation courante sont à votre charge. La bourse PEGGI, je ne prends en compte que les frais d'études, rien de plus. C'est la petite parenthèse. Donc, voilà, la première chose à savoir avant de venir ici au Brésil, c'est que la langue est une véritable barrière si vous n'avez pas le minimum de prérequis avant de venir ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous venez ici, si vous ne dominez pas les B.A.B.A., je veux dire, si vous ne parvenez pas à tenir une discussion, ne serait-ce que de deux minutes, ou pouvoir exprimer clairement ce que vous voulez, ce sera difficile pour vous les premiers mois ici. C'est vrai que lorsque vous venez, vous faites d'abord neuf mois d'apprentissage de la langue, d'accord? Mais même comme ça, quand vous allez quitter les cours, vous allez manger, vous irez au supermarché, vous allez acheter des choses. Et comment est-ce que vous dire au vendeur, par exemple, je vais acheter des unités, si vous ne savez pas le dire en portugais? Donc oui, la langue est une véritable barrière si vous ne dominez pas les B.A.B.A.B.A. Donc, avant de venir au Brésil, chers amis, essayez de suivre des cours en ligne en portugais, ou aussi l'ambassade du Brésil de votre pays offre des cours, renseignez-vous. Suivez ces cours avant de venir, c'est très utile. Ça va vous permettre de ne pas trop vous sentir maîtrisé les premiers mois de votre arrivée ici au Brésil. Pour la petite histoire, j'ai une amie qui s'appelle Karine. Coucou Karine! Qu'elle était venue, elle voulait acheter de la viande hachée. La viande hachée, c'est ça. Elle est allée au supermarché, elle ne savait pas comment dire viande hachée. Et les gars lui ont vendu de la ration alimentaire, la ration animale. La ration animale, c'est ce que les chiens ou les chats mangent. Et on lui a vendu ça. Elle est rentrée avec. Pour elle, c'était... Elle a demandé viande hachée, mais les gars n'ont pas compris. Elle est rentrée et un voisin lui dit, mais c'est quoi ça Karine? Tu veux faire quoi avec? Elle dit, je veux manger. Mais le gars lui dit, mais non, ça c'est... C'est la nourriture des animaux domestiques. Et elle dit, mais non, je voulais de la viande hachée. Et il a fallu que le gars l'accompagne là-bas pour résoudre ça et tout et tout. Pour ne pas vivre la même chose que Karine, apprenez la langue avant de venir. Vous n'avez pas besoin de comprendre exagérément la langue. Mais le B.A. bat le minimum pour vous permettre de tenir une discussion. Le minimum pour vous permettre de dire, ah je vais acheter, je vais prendre ma monnaie, tout ce qui va avec. Donc, oui, apprenez la langue avant de venir. Même si vous allez encore faire neuf mois de langue avant de commencer les cours à l'université. D'accord? Ça, c'était la première chose à savoir. La chose numéro deux, le logement, cette question, elle est venue plusieurs fois, plusieurs fois. Le logement, comment ça se passe ici au Brésil? Il y a deux types de logements pour étudiants. Il y a ce qu'on appelle Republica. Les Republica, c'est des maisons que des particuliers mettent en location. C'est des maisons dans lesquelles il y a plusieurs chambres en fait, des chambres pour étudiants. Ce n'est pas des hostels en tant que tel, mais c'est des maisons avec plusieurs chambres que des particuliers décident de mettre en location. Donc voilà, vous venez vous louer une chambre dans la maison. Généralement, c'est des maisons qui ont la cuisine, quelquefois la douche en commun. D'accord? Donc, vous êtes nombreux dans la maison, chacun à sa chambre, mais vous allez partager la cuisine. Il n'y a qu'une seule cuisine généralement. Donc, la cour aussi, c'est trop commun. Donc, c'est ce qu'on appelle Republica ici. C'est ce que je recommande beaucoup plus aux étudiants. Par contre, il y a aussi les appartements. Donc, ce serait difficile pour un étranger étudiant de trouver un appartement ici parce qu'il faut prouver le document à l'appui, que vous avez les moyens de payer le loyer. Il faut montrer, vous relever bancaire, il faut tout ça, tout ça. Bref, la chose la plus facile à faire quand vous venez, c'est de vous trouver, d'accord, une Republica. Les maisons que j'ai décrites, il y en a là, là où il y a plusieurs chambres et tout. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé, ça coûte généralement combien? Bon, ça dépend de la ville, mais généralement, ça tourne autour de 450, 700$, indépendamment de si la chambre que vous voulez louer est meublée ou pas. Donc, généralement, 450$, 700$. 450$ en CFA, en francs CFA, plus ou moins 45 000$ et 700$, plus ou moins 70 000$. Donc, prévoyez entre 45 000$ et 110 000$ pour l'allocation de votre chambre par mois. Ça, c'était le côté logement. J'espère avoir été le plus explicite possible. Bien. Troisième chose à savoir. Ah, avant d'attaquer la troisième chose, je voudrais vous dire, comme vous voulez louer les Republica, je vous en prie, renseignez-vous beaucoup. Essayez de trouver un, je ne sais pas, un douanier, une personne qui parle déjà mieux la langue que vous, qui puisse vous accompagner vers vos propriétés pour bien discuter des clauses. Demandez à signer un contrat parce que les gars, ils sont prêts à vous niquer si vous n'êtes pas habile. Donc, prenez vos gardes, renseignez-vous suffisamment. Allez-y avec quelqu'un qui comprend la langue pour ne pas avoir des ambiguïtés, des, je veux dire, des disputes bizarres à la langue. Pour la petite, bon, je ne vais pas raconter mon histoire nouvelle, mais il y a ma vidéo sur les Brésiliennes qui m'ont anaqué ici. Oui, je crois que le lien va s'afficher quelque part là. Ceux qui n'ont pas vu peuvent aller voir. Pour ne pas vivre la même chose que moi, avant d'entrer dans une maison, renseignez-vous, prenez le maximum d'informations possibles pour ne pas que les gens vous anaquent. Parce qu'ils savent que vous ne comprenez pas la langue et que vous ne pourriez pas vous défendre. C'était la petite parenthèse. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Bien, la troisième chose à savoir, c'est la période académique, la période dans laquelle les cours commencent. Généralement, les cours commencent sur le Brésil, 11 février, mars, mi-février, début mars. Généralement, c'est comme ça. Mais à cause de la pandémie, le calendrier académique a basculé. On a eu des cours qui ont commencé en juillet. Bref, mais sinon, normalement, la rentrée universitaire, c'est février, mars et elle finit en décembre. Ouais, février à décembre, je pense, juillet, juillet, août, vous devez avoir un mois de reprendre, truc comme ça, pour reprendre ensuite. Mais ça commence en février ou en mars et ça finit en décembre. C'est comme ça. Je pense avoir été le plus explicite sur ce point-là aussi. Bien, ça dépend également de l'université, mais généralement, c'est comme ça. Bon. La quatrième chose à savoir avant de venir, c'est le processus pour venir. Moi, j'étais là grâce à un programme qu'on appelle Perger, une bourse qui ne prend en compte que les frais d'études. Comment venir, c'est ce que je vais vous conseiller. Allez, je veux dire, rendez-vous à l'ambassade du Brésil de votre ville. D'accord? Allez à l'ambassade du Brésil de votre ville pour prendre tous les détails possibles sur le processus. Parce que si je dois parler de ça, on ne va pas quitter ici. D'accord? Donc, sur ce point-là, je vous conseille d'aller à l'ambassade du Brésil de votre ville. Demandez-leur. Ils vous donneront tout le processus. En fait, tout ce qu'il faut payer, tout ce qu'il faut reiner comme document et tout ce qui va avec. Ça, c'était le côté processus. Et le dernier point, c'est est-ce qu'on peut travailler ici au Brésil? Est-ce qu'on peut travailler ici au Brésil? La réponse est non. D'abord, parce que le visa étudiant ne permet pas aux étudiants de travailler ici. Proscrit, banné. Big no. Oui, c'est comme ça. Ah, comment est-ce que vous faites? Le Brésil, ce n'est pas le Canada. Ici, il n'est pas question d'étudier, de travailler au même moment. Ou vous venez pour étudier, ou vous venez pour travailler. C'est l'un ou l'autre, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez même pas. C'est comme ça. C'est comme ça, et c'est comme ça. Donc, avant de venir, prenez bien vos dispositions. Parce que, après un certain temps, vous allez faire ça. Informez vos parents sur les réalités du Brésil. Si vous n'avez pas quelqu'un qui soit capable de vous envoyer un montant fixe par mois, mes amis, changez de destination. Ce pays ne s'est pas fait pour ça. Parce que si vous venez ici, vous serez exclusivement à la charge de vos parents. Faudrait que vos parents vous envoient de l'argent qui suffit pour payer votre loyer, les frais d'Internet, d'électricité, d'eau, ce que vous allez manger, le transport pour aller à la fac. Mes amis, attachez les 5Q. Moi, je vais vous dire la vérité. C'est vrai que lorsque vous êtes, quand vous venez, l'université, ça dépend de l'université aussi, mais généralement, les universités offrent des fonds d'aide. J'avais appelé ça comme ça. De petits frais, ce n'est pas grand-chose. Pour aider les étudiants à tenir le cours et tout ça. Il y a même des universités qui offrent des logements universitaires gratuits. Il y en a qui l'offrent, mais il faut bien se renseigner. À part ça, si vous êtes un excellent étudiant, il y a des bourses pour les meilleurs étudiants. Ici, on appelle ça dans sa mère et tout. Donc, voilà, si vous êtes un très, très bon étudiant, vous allez vous inscrire pour cette bourse-là. Et si on vous sélectionne, vous allez prendre un montant donné par mois. Ce montant-là, ajouté à ce que vos parents vous envoient, ça va faire quelque chose. Sinon, il faudrait que quelqu'un soit en mesure de vous envoyer de l'argent chaque mois pour pouvoir tenir le cours ici au Brésil. Parce que vous ne pouvez pas travailler. Ici, ce n'est pas le Canada. Donc, le visage étudiant d'abord vous empêche de travailler. Et ensuite, même, la réalité de l'école ne vous permet pas de travailler. Parce que les cours, les heures de cours et le nombre de devoirs qu'on vous donne, vraiment, est-ce que ça me dit que c'est difficile, c'est compliqué ? Alors, je vais revenir sur la partie... Bon, c'est un bonus que je vous... J'ai fini avec les 5 vérités que vous devez savoir avant de venir. Je vais vous donner un bonus, en fait. Quand vous venez au Brésil, j'avais dit que vous alliez faire 9 mois d'apprentissage de la langue avant de commencer les cours. Lorsque vous faites les 9 mois, il y a un examen que vous passez. L'examen s'appelle Salp Brass. C'est un examen de profigence pour juger votre habilité en portugais. Ce n'est que lorsque vous réussissez à cet examen-là que vous êtes admis dans votre université. Ah, mais Priscilla, si j'échoue à l'examen... Si tu échoues, tu retournes chez toi. Simple chose. Si tu échoues au Salp Brass, tu seras obligé de retourner chez toi. Mais, il y a bien. Si, pendant l'apprentissage de la langue, tu as fait preuve de discipline et d'une certaine rigueur dans ton travail et que tes professeurs peuvent attester que tu es un bon élève, bon, exceptionnellement, ton école, c'est-à-dire l'école dans laquelle tu as fait les 9 mois de langue, peut te permettre de repasser l'examen l'année qui va suivre. C'est très rare, mais ça se passe. Si tu es très bon, si pendant l'apprentissage de la langue, tu as été tout le temps présent au cours, tu venais à l'heure, tu participais, on a senti en toi que tu avais la volonté et tout ce qui va avec. L'université peut te permettre exceptionnellement de repasser l'examen, l'année qui va suivre. Sinon, dans le système, dans le contrat, dans le, je veux dire, les principes, en fait, du programme TECG, c'est que si tu es chaud au Salp Brass, tu retournes chez toi. C'est la condition sine qua non qui te garde au Brésil ou qui te permet de continuer au Brésil, en fait. Donc, ce que je vais peut-être vous conseiller, c'est que vous fassiez preuve de rigueur vers vous-même pour que, pendant la période d'apprentissage de la langue, vous soyez le plus concentré possible afin d'obtenir votre Salp Brass une seule fois pour ne pas avoir vu des choses bizarres après. Mais il y a des gens aussi qui ne réussissent pas au Salp Brass et qui arrivent quand même à rester ici. Qu'est-ce que ceux-là font? Ils se payent des cours dans des universités privées parce que vous n'aurez plus la chance de faire une université publique si vous n'avez pas le Salp Brass. Donc, oui, il existe des universités privées. Ce n'est pas la peine que je vous dise qu'il n'y a pas photo entre la qualité de l'enseignement dans les universités publiques et celle de les universités privées. C'est comme ça. La différence est là. C'est ça. Le cas est très, très grand. Mais si vous ne réussissez pas au Salp Brass, il y a possibilité de rester au Brésil. Mais vous allez payer parce que les... C'est vrai que les universités privées ne coûtent pas la peau des fesses. Mais c'est quand même coûteux parce que si dans ce que tes parents t'envoient chaque mois, tu dois enlever ton loyer, les frais d'internet, d'eau, d'électricité, de gaz et tout ce qui va à dire, que tu dois encore payer par mois l'université, autant te sacrifier pour obtenir ton Salp Brass une seule fois. Donc, oui, les universités privées, on les paye par mois. C'est par mois qu'on paye. La scolarité, ici. Donc, voilà. C'est l'autre possibilité pour rester au Brésil si vous ne réussissez pas à votre Salp Brass. Je crois avoir tout dit. Si en dehors de tout ce que j'ai cité, vous avez encore d'autres préoccupations, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Posez-moi toutes vos questions. Je me ferai le plaisir de vous répondre dans la plus grande courtoisie. C'était tout. J'espère que cette vidéo, vous l'avez aimée. Et j'espère qu'elle a été utile pour plus de me partager auprès de vous pour que les doutes soient dissipés. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous aime gros comme ça. Bisous. Ciao. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Likez, commentez et partagez. Moi, je vous aime. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501